Europe 1, écoutez le monde changer. Ce sont donc des trompes d'eau qui sont tombées sur le Gard depuis ce matin. Un département qui a basculé en vigilance rouge en début d'après-midi, Fabienne. Des pluies qui ont provoqué des cumuls sans précédent. Valérie Darmon, qu'on retrouvera à la fin de ce journal, m'a dit qu'il était tombé en 12 heures. Écoutez bien l'équivalent de trois mois de pluie dans certains endroits. On va faire le point ce soir avec vous, Nicolas Feldman, sur le front de ces inondations avec le Gardon en cru. Et d'abord donc une personne, toujours portée disparue. Oui, une infirmière surprise au volant de sa voiture par la montée des eaux. Cela s'est passé dans un hameau à Saint-André-de-Majancoule, Christophe Boisson, maire de la commune. Il y avait un mètre d'eau sur la route et la voiture a fait flotter, elle est partie dans le courant. Là, les pompiers sont venus avec un hélicoptère, mais le problème c'est que les intempéries ne permettent plus de voler. Donc on attend que les conditions soient meilleures pour reprendre la recherche de la personne, en espérant qu'on puisse le refaire avant la tombée de la nuit, sinon ça ne va pas être possible. Alors les fortes pluies continuent de tomber en ce moment sur le département. Les roues étant crues, tout comme le Gardon, à Saint-Jean-du-Gare, le maire raconte avoir vu sa commune inondée par 4 mètres d'eau en à peine une demi-heure. Conséquence, les routes ont été coupées. 200 personnes mises en sécurité dans un gymnase. Plus au sud, à Anduz, un important dispositif a été déployé avec un poste de commandement, 4 groupes de sauvetage en eau vive et 2 hélicoptères. Les autorités du département appellent les habitants à la plus grande prudence. Le message, restez chez vous et cherchez au maximum à vos réfugiés en hauteur. Merci Nicolas Feldman. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation dans le Gard, sur le front des inondations. Notez que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu sur place demain.